Musique Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 6 mai. Alors ce jour-là, on a Vénus en taureau, trigone à Pluton en Capricorne. C'est donc un transit de soutien, si je puis dire. Vénus étant une planète beaucoup plus rapide que Pluton en Capricorne. Et d'ailleurs Pluton rétrograde, donc il vient interroger Vénus. Vénus étant la planète de l'amour et des relations, elle termine son voyage en taureau cette semaine. Elle a donc passé du temps dans sa maison, dans son univers. C'est pour ça qu'au tout début de ce transit, dans les premières vidéos quotidiennes, je vous expliquais que Vénus en taureau, c'était pas l'amour des autres, c'est plus l'amour de soi. C'est quelque chose qu'elle a redécouvert en bélier et en taureau, en réinvestissant son univers, Vénus établit ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Vénus établit ce que sont ses émotions et pourquoi elle ressent cela. Ce trigone ajoute de la profondeur et de l'intensité à nos sentiments, mais aussi à nos besoins et à nos désirs. Ayez bien conscience avec ce trigone que L'intimité dans les relations, c'est quelque chose de bien plus vaste que ce que l'on définit habituellement avec ce terme. L'intimité dans une relation, d'un point de vue psychologique, ce sont les liens émotionnels que l'on établit avec l'autre. Et là, tout d'un coup, on réalise qu'on est intime avec beaucoup de personnes. À partir du moment où vous dites ce que vous ressentez à quelqu'un, vous établissez un lien d'intimité. L'intimité n'est pas physique, mais elle est beaucoup plus profonde, elle est psychologique. C'est-à-dire qu'une part de vous se relie émotionnellement à l'autre. Quel que soit le sentiment que vous avez exprimé, vous allez donner quelque chose qui a rapproché l'autre de votre personne, de ce que vous êtes. Et c'est un trigone qui est assez intéressant parce que parce que je publie une vidéo, une autre vidéo, ce soir, vous allez voir, c'est une vidéo d'astrologie où je ne dis rien. Ça va plaire à certains. Pour chaque signe, je donne le thème de Pluton rétrograde. Je vais faire la même chose pour Vénus, puisque Vénus va passer en gémeaux. Donc, c'est rédigé, il faut encore que je fasse tout le travail. Vous allez voir, c'est une belle vidéo. Je pense que vous allez, pour la plupart, vous allez me dire, c'est vraiment joli. En plus, vous pouvez photographier chaque signe pour, de temps en temps, jeter un coup d'œil, vous dire, bon, alors j'en suis où dans ma réflexion à ce sujet-là ? Parce que Pluton rétrograde, c'est six mois, vous êtes tranquille. Mais si vous regardez dans le fond de votre esprit, il y aura peut-être des moments où vous vous direz, tiens, ça, c'est Pluton rétrograde, c'est le sujet qu'il faut que je travaille. Et ça vous permettra, quand Pluton finira sa rétrogradation, d'effacer cette photo en disant, c'est bon, je sais où j'en suis dans ce domaine-là. Ça me semble important parce que, par exemple, je vous parle des émotions. Nous sommes dans une société où l'émotionnel donne le là. Nous sommes dans une société d'images. J'ai regardé un reportage par une télé australienne ce matin, Sky News, et ils ont d'excellents journalistes, éditorialistes. Il y a des choses qui ne sont pas intéressantes ou il y a des choses qui ne me plaisent pas quand je les regarde. Je vous désapprouve le sujet ou la façon dont il est traité. Mais j'ai regardé plusieurs vidéos qui m'ont beaucoup plu parce que Sky News est en train de provoquer un scandale, révéler des choses sur une autre chaîne américaine, anglaise, sur d'autres chaînes qui avaient diffusé dans un reportage des images de quelque chose qui ne s'était pas passé durant le sujet de leur reportage. Et en faisant cela, ils avaient entraîné un désaveu populaire immédiat. C'est-à-dire qu'il y avait le sujet du reportage, au milieu, il y avait ces images, et ces images ont provoqué un désaveu populaire. Bon, je vais dire ce que c'est, ça va être plus facile pour expliquer en quoi j'estime que l'astrologie nous permet de réfléchir à ce genre de choses. Ils ont diffusé un reportage, c'était une inauguration militaire, donc on voyait tous les militaires, on voyait tous les officiels participer à cette inauguration. Et à un moment donné, dans le reportage, on diffusait, vous savez, ces gens qui dansent en sous-vêtements et qui font ce qu'on appelle du twerking. Vous savez, l'intimité, mais l'intimité physique. Avec des rappels très suggestifs. Alors, je trouve ça très sexy, je trouve ça, c'est bien de faire du sport, il y a plein de raisons pour lesquelles le twerking, je ne suis pas fondamentalement contre. Mais comme beaucoup de gens, j'aurais été choqué de voir pendant une inauguration telle que celle-là, un spectacle de danse qui n'a rien à voir avec ça. Un spectacle de danse que normalement on voit en boîte de nuit. Alors, on rouvrait les boîtes de nuit, comme ça ils pourront aller twerker dans les boîtes de nuit, pourquoi pas. Et les gens avaient très mal réagi en disant, comment ça ? Depuis quand l'armée et les politiques regardent du twerk pendant une inauguration, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Les gens ont très mal réagi. Et c'est là qu'ils se sont aperçus, enfin, des personnes ont levé le lièvre. Les journalistes avaient délibérément mis ces images pour provoquer un regain anti-armée, anti-militaire, anti-élite, mais qui ne reposait sur rien. Ils avaient créé une fake news, finalement, pour créer du buzz et pour que, émotionnellement, les gens s'énervent. Mais le problème, comme c'est sur une fake news, même si ça a été diffusé sur un très très gros média, ça décrédibilise la réaction des gens. C'est un mécanisme qui est extrêmement pervers. Ils ont voulu provoquer un pic émotionnel, un pic de révolte, un pic de colère. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ils regardaient des généraux qui sourient. En plus, ils montraient le twerk et ils montraient certains haut-gradés en train de regarder ça avec ravissement, alors que les haut-gradés, ce qu'ils regardaient, c'était le bâtiment qu'ils étaient en train d'inaugurer. Et tout est comme ça. On nous montre des images pour susciter des émotions. C'est comme ça que parfois on voit des photos qui en fait ont un an et qui sont datées du jour et qu'on a l'impression que quelque chose s'est passé. Mais c'est le même mécanisme dans les relations. Seulement dans les relations, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est là où je veux en venir. Quand je vous donne des renseignements astrologiques, c'est pour vous dire voilà où est votre pouvoir. Demain, c'est une journée où émotionnellement, vous pouvez traiter vos émotions. Vénus est en taureau. Elle y est stable. Elle y est solide. Pluton en capricorne, alors c'est vrai, Pluton, c'est tout ou rien. Je veux bien. Mais il est en capricorne. Et il est rétrograde. Donc tout ou rien, il veut d'abord être sûr que c'est la bonne voie. Il veut être sûr avant de s'engager dans le tout ou dans le rien. Donc utilisez cette journée pour prendre conscience de ce que sont vos émotions et de qui les respecte, qui les accompagne, qui les accueille, qui exprime les siennes. Avec autant d'équilibre que vous. Et qui vous manipule à travers vos émotions. Et là, moi, c'est un sujet où je pourrais être... Je pourrais être intarissable. Parce qu'à 17 ans, quelqu'un a utilisé mes émotions contre moi et il l'a fait pendant 20 ans. Ce qui a entraîné une destruction profonde de qui j'étais. Je sais encore aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont capables de manipuler mes émotions. C'est quelque chose sur lequel je travaille tous les jours. Mais c'est aussi comme ça que je deviens plus consciente de qui je suis. Même si c'est difficile et même si c'est douloureux. Ce sont vos émotions. C'est ce que vous voulez en faire, vous, qui est important. Parce que vous pouvez les canaliser. Parce que vous pouvez décider de donner de l'amour à des personnes qui méritent cet amour. Et vous pouvez vous donner à vous-même l'amour que ne mérite pas cette personne. Et ce travail de différenciation, à mon sens, est l'un des plus intéressants que l'on peut faire avec la psychologie et avec les cartes. Parce que pour les cartes, même si parfois, dans certains tirages, elles vont dire telle personne est responsable de cette situation, telle personne vous bloque, telle personne vous cause du tort, etc. Elles font un constat. Après, c'est à vous de reprendre le pouvoir face aux personnes qui bloquent, face aux personnes qui jouent contre vous. Soyez conscient de votre propre force. Rappelez-vous quand vous étiez enfant et vous tapiez du pied en disant non. Bon, des fois, ça vous a valu de longues heures dans votre chambre. mais maintenant, vous êtes un adulte. Vous n'avez plus besoin de taper du pied. Le simple fait de dire non devrait être une barrière infranchissable. Si vous avez en face de vous un adulte responsable et digne de confiance. C'est à mon sens ce qui est le plus intéressant quand on démarre une réflexion sur les transits astrologiques, sur le sens que l'on donne aux choses. Allez, on va voir un petit peu, on va revenir aux cartes. Comme je l'ai dit, je peux être intéressable sur ce genre de sujet. Le jeudi 6 mai. Électricité est revenue en première place. Sends-tu ma présence ? Votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. La déesse dont il est question, c'est votre déesse intérieure. c'est la part féminine de vous, celle qui... On parle de part féminine parce que certaines choses sont attribuées aux femmes et d'autres aux hommes. La mère, la femme, du fait de son rôle de mère, est nourricière. Elle donne, eh bien, de l'énergie, des idées, des opportunités. Elle donne naissance à quelque chose. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Votre aspect féminin se réveille. Le yin en vous. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. Donnez-vous l'amour que vous méritez. C'est ainsi que vous serez le plus à même de savoir qui mérite de partager votre intimité, de connaître vos émotions et qu'il vaut mieux écarter de ce qui est émotionnel, de vos émotions, de ce qui est émotionnel chez vous. Même si c'est difficile. Alors elle, elle nous adore la reine de Pentacle. Ah ! Hier, il fallait reprendre le contrôle avec cette reine de Pentacle. On avait aussi le roi de Pentacle. ensuite, demain, reine de Pentacle, 9 d'épée, 7 de coupe. Demain, il va falloir affronter la peur. Et c'est pour ça que les énergies en taureau vont aider à cela. Les énergies vont aider à cela. Les énergies en taureau vont aider à cela parce qu'il s'agit d'être pratique, il s'agit d'être pragmatique. Alors, la vie, c'est énormément de nuances, de gris. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut tenir bon noir ou blanc. Admettre qu'il peut y avoir un peu de gris, d'accord, mais noir ou blanc. Si une situation vous fait souffrir, elle est noire. Si une personne vous fait souffrir, elle est noire. Aussi. Cette personne ne fait peut-être souffrir que vous. Très bien. Mais c'est vous qui êtes important. Donc, laissez cette personne ne pas faire souffrir les autres et excluez-la si elle vous fait souffrir. Ici, on a vraiment ce mécanisme. On se réveille en sachant qu'on doit se tourner vers les opportunités, mais la peur. La peur prend le dessus. Dépassez vos peurs. Dépassez vos peurs pour n'être tournés que vers les opportunités. Dépassez vos peurs en étant bien conscient que c'est vous et vous seul qui décidez. Que vous pouvez décider de vivre une vie de martyr. Moi, j'ai essayé, je peux vous le dire. c'est mauvais pour vous. Mais c'est pour ça que j'ai un temps d'arrêt. C'est mauvais pour tout le monde. Parce que par mon silence, par le fait que je me disais en caisse, ça ira mieux demain, il a aussi fait du mal à d'autres personnes. Et il a surtout un sentiment d'impunité qui est, à mon sens, extrêmement préoccupant. ne laissez pas vos peurs, ne laissez pas vos doutes prendre le dessus sur votre déesse intérieure, sur la personne que vous êtes au centre. Sachez vous écouter et non pas pour alimenter des peurs parce que le petit discours qui vous dit que vous n'en êtes pas capable, que vous n'y arriverez pas, que ce n'est pas pour vous. Ça, c'est un discours qui a été implanté. C'est un discours qui a été implanté. Ça peut être parfois les parents, ça peut parfois être le corps enseignant, ça peut parfois être des amis qui se moquaient de vous et qui vous disaient que vous étiez bon à rien. Ben, c'était pas des amis, en fait. c'était juste des personnes qui ne comprenaient pas qui vous étiez et qui vous aient des crocs en jambes pour voir vous vautrer parce qu'ils trouvaient génial d'avoir un bouc émissaire. Reprenez le pouvoir sur vous-même et ensuite, vous pourrez reprendre votre pouvoir sur votre vie et par là même sur les autres parce que vous pourrez décider quelle porte vous fermez et quelle porte vous ouvrez. On a une carte qui a sauté. Quatre de Pentacle. On l'avait eu, elle aussi, hier. Et au don, on a le Trois de Coupe. Restez concentrés sur ce qui vous plaît. Restez concentrés sur les opportunités. Pourquoi avoir peur d'une opportunité ? Pourquoi avoir peur d'une chance comme ça qui nous arrive ? Vous la méritez cette chance ? Sinon, vous ne la recevriez pas. Soyez pragmatique demain. Prenez vos émotions et soyez pragmatique avec vos émotions. Canalisez-les. C'est ça, être pragmatique avec ses émotions. Ce n'est pas s'interdire d'en ressentir. C'est les canaliser. C'est utiliser vos émotions pour faire les choses que vous savez être bonnes pour vous. Si émotionnellement quelque chose vous procure de la joie, concentrez-vous sur cette joie. si quelque chose est toxique, vous déplaît, éloignez-vous-en. Ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas rester au milieu du gaz moutarde. toutes les cartes qui sautent sont des cartes de construction. On a ce que je disais hier. Les énergies sont en faveur d'actions concrètes et d'actions concrètes qui sont prises depuis ce qu'il y a de plus beau en nous. Affrontez vos peurs demain. Demain, c'est une journée pour affronter les peurs parce que ça va vous permettre de définir quels sont réellement vos choix. Ça ne vous permettra de ne pas faire un choix sous l'emprise de la peur. Mais bien parce que je sais de ce dont j'ai peur. J'ai peur d'échouer, j'ai peur qu'un tel désapprouve, j'ai peur de prendre la mauvaise décision. Ça, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Si tant est que dans l'avenir, vous êtes capable de faire la paix avec votre décision. Au moment où j'ai pris ma décision, c'était la meilleure, c'était ceci. Et il peut arriver qu'un peu plus loin sur le chemin où vous vous aperceviez avec une nouvelle information, avec de nouveaux faits, que ce n'était pas une bonne décision. Mais vous ne connaissiez pas les nouveaux faits et les nouvelles évolutions et les nouvelles informations. Sur le moment, c'était la décision la plus intelligente. Très bien. Maintenant que je connais certaines choses, je vais rectifier mon choix. Prenez le temps de dépasser vos peurs afin que ce ne soit pas elle qui ait le contrôle de la situation. Ici, c'est le travail intérieur qui est important demain et qui est encouragé. Deux bâtons pendus. Vous avez des opportunités devant vous. Elles sont là, mais elles vous font peur. Demain, il faut regarder et comprendre quelle est cette peur. Est-ce que c'est quelqu'un qui, par son discours, me décourage ? Est-ce que c'est un manque de compétence qui me fait dire je n'y arriverai pas ? Ou est-ce que c'est quelque chose que l'on m'a souvent dit et qui fait que même un truc que je réussis bien, j'ai l'impression que je ne vais pas être capable de le faire ? Si c'est le cas, ça veut dire que j'ai les compétences et que la peur est irrationnelle. Il y a tout un travail ici à faire sur vous-même. Votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités, sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Regardez ce qu'il en est ici. Regardez ce qu'il en est de cette peur parce que c'est ainsi que vous la dépasserez, que vous saurez qu'est-ce qui vous fait peur et pourquoi. Et c'est là que vous verrez comment agir concrètement pour que les choses évoluent dans la bonne direction. Et on aura l'inversion. Vous pourrez passer à l'action parce que vous aurez affronté les peurs. Allez, on va voir le conseil des cartes. Je sais que si je fais une vidéo trop longue, ça décourage certains auditeurs. Mais je sais que certains d'entre vous aiment que mes vidéos soient longues. L'algorithme de YouTube n'aime pas que mes vidéos soient longues. L'algorithme... Enfin, je vais répondre à certains commentaires qu'on m'a dessiné dans ce sens. L'algorithme de YouTube aime les vidéos, les formats courts et les formats où il y a beaucoup d'images qui alternent. Moi, comme je fais des images statiques, l'algorithme, même quand je fais des vidéos courts, on apprécie guère parce qu'il n'y a pas l'effet visuel recherché. Parce que beaucoup de gens regardent YouTube. Ils n'écoutent pas YouTube. c'est... C'est effarant. Bon, bref. Il faut dire que vider les choses de leur contenu... Quand je vois... Moi, des fois, je vois des titres d'articles et je vois marquer lecture 3 minutes. Je regarde le titre d'article et je ne le lis même pas. Parce que je me dis en 3 minutes, ils ont traité le sujet. Très bien. Je vais lire tellement de ponci débiles que je vais perdre 3 minutes de ma vie. Désolé. Je fais partie des imbéciles qui préfèrent lire la thèse plutôt que le pitch de la thèse. Désolé. C'est... Et fort heureusement, il existe encore des gens qui écrivent des textes très longs, très intéressants, très bien documentés, très bien construits et dans une langue qui, même si le sujet est rébarbatif, fait que la lecture est fluide. parce que les mots sont employés avec à propos et à dessin. Ça, c'est... Ça, c'est déjà quelque chose de fantastique. Des gens qui savent réfléchir et qui savent coordonner leurs réflexions. Formidable. Les cartes, ici, viennent de renchérir. La papesse est au dos. Le 8 de coupe, lâcher sur la roue, la lune. Et le page de coupe. C'est une journée pour comprendre. C'est une journée pour accepter. c'est une journée pour guérir, pour se réveiller, pour, avant de passer à l'action, on a d'ailleurs papesse, pendu, avant de passer à l'action, considérer la situation sur tous ses angles et surtout les angles qui correspondent à qui vous êtes et à ce dont vous rêvez profondément. c'est pour ça que demain c'est une journée pour affronter les peurs et pour se réveiller, accueillir et célébrer la personne que l'on est. Parce qu'ensuite quand vous passerez à l'action, la petite voix que vous allez faire taire demain, elle ne viendra pas saboter votre progression. Elle ne viendra pas vous faire cauchemarder à chaque fois que vous agirez et que vous bougerez. une régénération des liens avec sa tribu. C'est une chance qui vous est offerte. Parce que forcément quand vous allez faire le truc vous allez vous apercevoir qu'il y a peut-être des personnes avec lesquelles il serait intéressant de passer plus de temps. avec lesquelles il serait intéressant d'avoir plus d'intimité. N'oubliez pas que l'on est les personnes avec qui on passe le plus de temps dans notre vie. Il y a un phénomène de groupe qui fait que quand on passe beaucoup de temps avec certaines personnes, nous ressemblons avec ces personnes. Nous partageons des objectifs, nous partageons des buts. donc si vous êtes dans un groupe qui n'a pas vos valeurs, qui n'a pas vos objectifs, qui n'a pas le même esprit que le vôtre, vous êtes en train de vendre votre esprit à la majorité. Vous rentrez dans un processus de compromission puisque vous ne respectez pas vos propres valeurs mais commencez à respecter seulement celles du groupe, celles de la tribu. C'est pour ça que concentrez-vous sur les personnes qui vous ressemblent et écoutez-vous. Ici, higher power, c'est vous qui avez ce pouvoir-là. C'est le pouvoir dont il est question ici. Et ce pouvoir, vous devez le diriger vers ce qui est important, vers ce que la vie a à vous offrir afin de transformer le sort en destin parce que c'est de cela qui est question ici, les questions du destin. Vous pouvez subir le sort, c'est-à-dire vivre les choses que la vie vous envoie comme des punitions, comme des choses qu'il faut faire même si vous n'en avez pas envie ou vous pouvez décider de le transformer en destin. Et donc, prendre les choses en main et transformer ce qui vous a été offert en exactement ce dont vous estimez avoir besoin, avoir envie. concevez le chemin. Ici, c'est une journée pour concevoir son chemin. C'est une journée pour affiner les plans. Je sais, j'ai déterminé les étapes que je veux suivre jusqu'à mon objectif. Maintenant que j'ai numéroté, on va dire, toutes les phases, je sais aussi qu'à la phase 7, je vais avoir besoin de tel ou tel type de personnes pour collaborer avec moi, pour participer à ce que je fais. et puis à la phase 13, j'aurai besoin de nouveaux personnes. Faites le tri. Qui va soutenir, qui peut accompagner ce projet ? Parce que maintenant, vous pouvez faire des choix avec les autres, avec ceux que vous conservez auprès de vous. Ça, c'est 9 d'épée qu'on remplace par l'ermite. Là, vous avez 9 d'épée. pourquoi ça m'arrive à moi ? Et si, et si, et si, j'avais pas fait si ou j'avais pas ça ou si il se passait pas ci et si il se passait pas ça ? Et si cette personne avait été plus honnête et si cette personne, je pouvais lui faire comme ça ? Breathe. Hermite. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Vous voyez là, la déesse, à l'intérieur de vous. Reconnaissance et acceptation. Et là, on a l'élévation. Et là, on a l'opportunité en or. Celle dont vous savez qu'elle va vous permettre de construire quelque chose de solide. Celle qui vous donne envie de vous élancer là, comme les personnages de Serendipity et de Poised. Allez, encore quelques cartes et on va regarder ce qu'en pense le cœur de tout ça. J'ai mis le paquet là. Blessed. prenez conscience que les circonstances que le destin vous envoie, c'est pour que vous déployez vos ailes. C'est quand vous prenez conscience de cela que vous ne subissez plus le sort mais que vous vivez votre destin. Je le couvre avec la spirale ascendante. Je vous refais le ch... Il y avait une personne une fois qui m'avait dit ça me fait rigoler quand je vois votre main s'envoler. Oui. Parce que je suis quelqu'un qui parle avec ses mains. J'ai grandi sur la frontière italienne. Et quand je parle avec des Italiens, je prends même l'accent italien et vous allez vous dire Marilyn est italienne. Non. Non, Marilyn elle n'est pas italienne. Marilyn, elle descend de sa voyeur qui a refusé de devenir italienne. Donc, elle n'est pas italienne. Sûrement pas. Mais je parle l'italien et j'ai grandi avec des Italiens. All that glitters soulmate. Faites le tri. Faites le tri entre les relations comme ça qui ont l'air intéressantes et qui n'ont pas la musique. J'aime beaucoup ça. Avoir l'air mais ne pas avoir la musique. Quand vous voyez cette carte vous dites vous ça que dans les relations c'est le moment où il y a l'air c'est une personne qui a le même le même environnement que moi qui travaille dans le même endroit que moi ou c'est les personnes qui vivent dans ma rue c'est des personnes auxquelles je peux m'identifier parce qu'extérieurement cette personne a l'air d'être comme moi. Et puis finalement quand vous parlez avec cette personne vous vous apercevez qu'il n'y a pas la musique. C'est-à-dire que cette personne ne vous ressemble pas. faites attention aux masques faites attention aux apparences qui sont trompeuses. Cette personne parce qu'elle vit dans votre rue parce qu'elle exerce un métier similaire au vôtre parce qu'elle a le même nombre d'enfants ou parce qu'elle a le même physique ou parce qu'elle a le même goût en sac à main c'est un masque c'est quelque chose d'extérieur et peut-être que vous allez vous apercevoir en vous rapprochant de cette personne que contrairement à celle-ci elle n'a pas la musique. Ici l'air on s'en fout c'est la musique qui est importante et là c'est la musique de deux chœurs et tous ces chœurs vous le savez chez Colette Baron-Reed c'est ce qu'on porte à l'intérieur et que l'on propage autour de soi tous ces chœurs c'est des intentions pures c'est des morceaux de notre lumière que nous diffusons autour de nous et forcément dans l'idéal ça attire des personnes la tribu le soulmate des personnes qui nous ressemblent des personnes avec qui il y a la musique allez le cœur c'est le soulmate c'est le soulmate C'est parti. C'est intéressant, j'ai voulu en prendre un long milieu. C'est le tic des cartes d'oracle. Deux de bâton. Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Et au dos, on a un nouveau départ, le jugement. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but et ayez avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Le 6 de Pentacle. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnée et recevée avec gratitude et reconnaissance. Le cœur a envie de passer à l'action. Et il commence à se dire qu'il connaît les bonnes personnes pour cela. Les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Demain est une journée où vous devez vous engager d'abord vis-à-vis de vous-même, de vos projets, de vos désirs, de vos rêves, de ce qui est générateur d'équilibre pour vous. Et c'est ce qui va permettre à votre cœur de savoir auprès de qui chercher cette équité, auprès de qui trouver cette dynamique-là. Demain, c'est une journée pour le cœur. C'est une journée pour ressentir qui l'on est. Et choisir, finalement, qui nous sommes avec les autres. Parce que les deux doivent être alignés. 10 de Pentacle Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Page d'épée Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou tout document. 6 de Coupe Laissez refurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Enfant ou enfance. L'action, c'est de déterminer le page d'épée. Qui De qui vous vous sentez émotionnellement proche, mais avec qui il y a l'équité, il y a l'équilibre. C'est-à-dire que vous pouvez être honnête avec cette personne et qu'elle ne vous reprochera pas. Qu'elle ne vous fera pas regretter d'avoir été honnête. C'est une personne avec laquelle il y a de la loyauté, il y a de la confiance, il y a un amour inconditionnel, il y a de l'indépendance, il y a de la compréhension. Et le cœur, il est en train de faire ce choix-là parce qu'il sait que le moment est venu de passer à l'action, que le moment est venu d'une évolution. Votre cœur, il discute directement avec les étoiles. On a les beaux jours qui arrivent, quel que soit, même si vous n'avez pas, et je sais que, moi j'habite dans une région, le sud, j'habite dans la région de Nice. Il y a plus d'appartements sans extérieur, c'est-à-dire sans un balcon, on va dire d'un mètre carré, que d'appartements avec un extérieur. Je ne sais pas, il faut aller se détendre avec un transat dans la rue, peut-être. Donc je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas possible, j'ai eu des appartements comme ça. Maintenant, c'est des appartements que j'exclus de mes recherches, s'il n'y a pas d'extérieur. Mais rien ne vous empêche de mettre votre fauteuil favori devant une fenêtre. Et ça vous permet, le matin, de profiter des rayons du soleil, et de regarder en direction du ciel, en vous rappelant à quel point le monde est beau. Et ça vous permet, quand la nuit vient, de regarder scintiller les étoiles, de regarder la lune se lever. Prendre soin de vous, c'est aussi ça. C'est vous accorder cette pause, cette respiration, dans votre vie. Et c'est là que vous êtes dans Brief. La carte de centrage que j'ai en dessous, et que je ne vais pas en dire, parce que sinon c'est encore plus le bordel, ça l'est déjà, au niveau visuel. Le fou, on l'avait eu hier, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. On a à nouveau le pendu, un angle nouveau, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Et maintenant on a le 6 d'épée. La lumière est au bout du tunnel, soufflez, faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger, voyagez. Le 4 de Michel, la solution peut venir de la méditation, dormez ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Le 4 d'épée, le 6 d'épée. Bon ben le cœur, il sait que le moment est à un nouveau départ, mais avant ce nouveau départ, il y a des décisions à prendre. Et ces décisions, elles portent sur de l'équilibre, l'harmonie que vous trouvez avec les autres. Et d'ailleurs on a le 4 de bâton en dessous. On a le 4 de bâton en dessous. Et on a la tour. Et là on a le 7 de bâton. Parce qu'il est important de... Et bien d'écrouler ce à quoi vous ne croyez pas. Et c'est pour ça qu'on a le 6 de pentacle ici, l'équité. La carte la plus proche des amants. Et qu'on a le 6 de coupe. La carte où nos émotions peuvent nous empêcher d'être dans cette dimension d'équité, de compassion et d'équilibre. D'harmonie, de compréhension, de respect mutuel, de confiance. Dans cette carte, le 6 de coupe, il arrive que nos émotions nous empêchent de voir les gens pour ce qu'ils sont. Et de voir que, il faut mieux prendre certaines distances avec certaines personnes. Le 6 d'épée. Parce que changer votre vie pour le meilleur. La réflexion ici c'est pour vivre le meilleur. Dans un 4 de bâton, il y a de l'harmonie, il y a de l'équité. On revient à la notion du 6 de pentacle. On est l'empereur qui diffuse tempérance. Changer votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. On a une activation ici. Les amants, la tour. J'aime beaucoup d'ailleurs la conception de Colette Barronrine. C'est de dire Dorine Virtue. De Dorine Virtue dans cette carte. Changer votre vie. Parce que c'est vous qui pouvez décider que vous allez abattre un mur dans une relation par exemple. Parce que cette relation elle est ceci. Et que par contre vous allez prendre les pierres et les réagencer pour faire un mur avec les personnes dont il faut que vous vous éloignez. Les personnes qui n'aiment pas votre coeur finalement. Ou qui ne sont tout simplement pas capables de s'aimer elles-mêmes et qui donc ne peuvent pas être dans cette qualité d'amour. Peut-être que justement vous leur donnez l'occasion de prendre conscience. Vous pouvez créer un réveil aussi chez certaines personnes. Quand elles réalisent qu'elles vous ont perdues, elles peuvent avoir un réveil. Et réaliser qu'elles vous ont perdues par manque de confiance, de loyauté, de compréhension, de dialogue. Et peut-être que les choses changeront dans l'avenir suite à cette prise de conscience. N'oubliez pas que quand vous fermez une porte, rien ne vous empêche de la rouvrir un jour. Si vous estimez que c'est cohérent et que c'est bon pour vous. Pourquoi pas ? C'est vous qui décidez après tout. Et si vous ouvrez des portes, Concentrez-vous sur ce que vous éprouvez en les ouvrant. Est-ce que les perspectives vous donnent envie ? Si c'est le cas, Après le réveil, vous pouvez accueillir. Et vous pouvez célébrer le fait que... Deux de bâtons, on en revient à ça. C'est la première carte que j'ai tirée avec le tarot ici. Et ici, c'est la première carte commune. Parce qu'il s'agit de vous et de vos projets après tout. Bon et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501